Comment savoir si on a de la nasalité lorsque l'on chante ? Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire de nasalité ? Je te l'explique tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis ton coach vocal et toutes les semaines je te partage des exercices, des vidéos, des tutos sur cette chaîne YouTube. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de prendre un cadeau, c'est bonus, c'est offert, tu cliques juste en dessous dans la description pour te le procurer. Abonne-toi aussi à cette chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche tu recevras toutes les semaines de nombreuses vidéos et tu pourras t'entraîner comme déjà des centaines de chanteuses et de chanteurs par le monde. Alors la nasalité, qu'est-ce que c'est, vas-tu me demander ? La nasalité c'est tout simplement le fait de chanter par le nez. Alors, je vais te faire une petite démo, tu sais je crois que c'est un personnage de dessin animé qui parle comme ça, bonjour les copains, là vous voyez je parle vraiment que par le nez. Là on parle vraiment avec un son qui passe par le nez, c'est un son qui est nasal. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant parce que lorsque l'on est malade, que l'on a le rhume et qu'on a le nez bouché, on dit souvent qu'on parle du nez. Mais c'est complètement faux, on parle en fait sans le nez parce que vu que notre nez est bouché, tout le son lui sort par la bouche. Alors on a effectivement deux orifices, ici on a la bouche et on a le nez qui ne servent au départ pas du tout à chanter. La bouche elle, elle te sert à faire rentrer des aliments, elle te sert à mâcher, elle te sert à mastiquer, à boire et à faire rentrer les aliments dont tu as besoin ton corps pour fonctionner. Le nez lui, il va nous permettre de faire rentrer l'air. C'est ce qui te permet de continuer à respirer pendant que tu manges, c'est bien pratique du coup d'avoir deux entrées. Nous quand on chante on va s'en servir comme sortie, c'est-à-dire que le son qui est généré ici, il va pouvoir passer soit par la bouche, soit par le nez, soit par les deux, et c'est ce qu'on va voir dans un exercice. Alors on va faire des petits essais, tu vas voir pour tester tout ça. Juste avant, je t'invite à partager cette vidéo, si tu as des amis et que tu penses qu'ils sonnent avec une forme de nasalité comme ça lorsqu'ils chantent, et bien tu peux leur partager cette vidéo, ça pourra les éclairer sur les sujets. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce au passage. Alors, maintenant on voudrait déjà savoir par où sort le son, est-ce qu'il sort par la bouche ou est-ce qu'il sort par le nez ? Par exemple si je fais A, est-ce que le son sort par la bouche ou par le nez ? Maintenant si je fais M, fais-le aussi et dis-moi quelles sont tes sensations ? Est-ce que tu as l'impression que le son passe par la bouche ou par le nez ? Maintenant si je fais M, donc là je fais un NG, un NG, par où sort le son ? Par la bouche ou par le nez ? Maintenant je vais faire un N, fais-le aussi. Oui, est-ce que le son sort par la bouche ou par le nez ? Ma bouche est ouverte. Et bien nous allons voir ça ensemble tout de suite. Lorsque ma bouche est fermée, le son ne peut donc pas sortir par la bouche, ça c'est évident puisqu'elle est fermée. Et comme il n'y a pas de son qui sort par les oreilles, et bien il sort forcément par le nez, et on va le vérifier tout de suite en pinçant le nez tout simplement. Si je pince mon nez, il n'y a plus de son qui sort. Maintenant lorsque je fais A, et bien là je peux toujours pincer mon nez, le son n'est pas coupé, c'est bien la preuve que tout le son passe par la bouche. Oui mais alors, quand je fais N par exemple, ma bouche est pourtant bien ouverte, par où sort le son ? Et bien testons. Quand je ferme la bouche il ne se passe rien, ok ? Quand je pince le nez par contre ça coupe le son, ça veut dire que le N nous amène un son nasal. Testons maintenant avec le NG, le NG qu'on a à la fin de camping par exemple. Est-ce que le son sort par la bouche ? On va le tester. Lorsque je ferme la bouche le son ne s'arrête pas, tandis que, et bien là lorsque je pince le nez, et bien là le son s'arrête cette fois-ci. Même si j'avais la bouche ouverte, en fait je peux choisir d'envoyer le son par le nez. Alors ce que tu peux faire pour savoir si tu chantes avec de la nasalité ou pas, c'est tout simplement utiliser ce petit exercice de te pincer le nez pendant que tu chantes, et tu verras bien si le son se coupe. Si le son se coupe à certains moments, ça veut dire que le son passe par le nez. Oui mais Antoine, tu vas me dire lorsque je fais cet exercice, le son se coupe, et oui effectivement parce qu'il y a du texte, il y a du texte et on ne choisit pas tout à fait la nasalité, puisqu'il y a certaines lettres, certaines sonorités qui nous obligent à utiliser un son nasal. Mais ça c'est une autre histoire que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, serre-toi, il y a des exercices sur le côté, fouille dans les playlists de cette chaîne, il y a plus de 100 vidéos, de tutos, d'astuces, d'exercices pour t'aider à bien chanter et à développer ta voix. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner, prends le cadeau en cliquant juste en dessous, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prends bien soin de ta voix, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501